C'est parti ! ... 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 Les élèves ont-ils vraiment travaillé sans compter ? Les élèves ETS de la mineure, est-elle valable ? Ce n'est pas tout à fait évident, si on s'en réfère à quelques conseils de classe, où on a dû dire, en certaines matières, qu'il fallait pour certains travailler davantage. Et puis, pour des élèves de S, travailler sans compter, ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait. Antithèse, donc, c'est inexplicable. En effet, on peut prendre un argument, finalement, assez simple. Même si nous pouvions avoir un regard omniscient sur l'ensemble des acquis et des activités de chacun des élèves, nous ne serions pas capables de savoir à l'avance la note qu'il obtient quand même. A ma connaissance, aucun professeur, même le meilleur, n'a jamais rempli ses bulletins en septembre pour l'ensemble de l'aide scolaire. Une récite d'élèves n'est jamais totalement explicable. Mais cela signifie-t-il qu'il n'y a rien à comprendre à la réussite des thèses d'eux ? Pas tout à fait. J'en viens donc à ma troisième partie, à la synthèse. Vous savez peut-être que dans la Grèce antique, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, les pythagoriciens, mathématiciens hors pair et philosophes inspirés, enseignaient que le nombre était le principe de toute réalité et que faire des mathématiques, c'était découvrir l'harmonie du monde. Eh bien, il semble qu'ils aient eu raison en ce qui concerne la thèse 2. Il y a une réalité mathématique de la thèse 2 qui rend compte de cette harmonieuse réussite. Je ne peux en fait donner ici qu'une conjecture. Je le serai mes collègues mathématiciens à démontrer plus tard. Là, voici. Soit pour un ensemble de 24 élèves entiers, je vais prendre les nombres entiers, soit pour un ensemble de 24 élèves entiers, le terminal S préparant le baccalauréat, possédant les quatre propriétés harmoniques suivantes. Première propriété, une attitude positive en classe dans toutes les disciplines. Deuxième propriété, une tête de classe solide et par ailleurs féminisée. Troisième propriété, une participation constante. Quatrième propriété, une solidarité largement supérieure aux individualités centrifuges. Eh bien, pour cet ensemble de 24 élèves de terminal S préparant le baccalauréat et possédant ces propriétés, il y a une conclusion nécessaire. La probabilité d'un échec au baccalauréat est infiniment proche de zéro. Ainsi, les propriétés harmoniques de la classe de TS2 expliquent bien leur succès. La réussite de TS2 n'était pas absolument certaine, mais selon toute probabilité, infiniment prévisible. On dira, et je termine, que cette conjecture mathématique est peu orthodoxe. Je répondrai en utilisant la formule du mathématicien et philosophe Bertrand Roussel et en écho à la définition que j'ai donnée tout à l'heure du philosophe. Les mathématiques, dit Roussel, peuvent être définies comme le domaine dans lequel on ne sait jamais de quoi l'on parle, ni si ce que l'on dit est vrai. On le voit, philosophie et mathématiques marchent donc bien ensemble. Toujours est-il que l'ensemble des TS2 a exprimé tout durant l'année cette harmonie de leur propriété. Nous pouvons donc formuler à toute la classe toute notre confiance et tout nouveau de réussite pour leurs prochaines études. Continuez à être en phase avec l'harmonie du monde. Je voudrais féliciter Saïna Frada et Sauri Pramige aussi pour leur participation active au Club de Développement Durable. et c'est eux qui vont représenter la classe de TS2. Bonsoir à toutes et à tous, petites personnalités comme grandes et merci de nous faire l'honneur de votre présence ici ce soir, ce soir de célébration qui marque pour nous le début d'une vie nouvelle. Mesdames et messieurs, je vous présente une classe sérieuse. Bon, je ne dis pas qu'en ES on n'est pas sérieux avec les sèches à paroler. Mais maintenant que tout le monde a vécu ça, on est d'accord, les cours de philo... voilà. Voilà. On nous a demandé de faire un discours de graduation, de parler de notre classe, de parler de cette année, mais bien entendu, ce n'est pas quelque chose de si facile que ça à faire puisque pour nous résumer toute une année en trois minutes, on va faire de notre mieux. Soyez fou, comme le disait notre professeur de mathématiques, M. Vardin, mais pas trop fou quand même puisqu'on ne va pas étaler tout ce qu'on a fait pendant l'année en trois minutes entre la science, la philosophie, les exercices en anglais qui n'étaient pas toujours pendus, notamment les histoires de première aile, de première que nous attendons toujours, M. George. M. George, vous avez quelque chose à dire ? Non. Est-ce qu'il est là ? Non. Ah, ah ! Il se cache. Et les formules aérissantes et les rocs de Kate en maths. Mais quelque part, ce discours, ça se résume à ça. Dire tout ce qui s'est passé dans l'année, mais rien comparé à tout ce qui s'est passé dans l'année. Alors, lorsqu'on emploie le terme de classe, certes, il s'agit des élèves qui, malgré les débuts d'années décousues à cause des nouvelles têtes, même les nouvelles têtes en milieu d'année, nous avons eu l'occasion de construire quelque chose de vraiment très beau. Beau, de beautiful, beautiful country, beautiful class, tremendous potential, beautiful, yeah. Bien, yeah. I am agree with you, I am agree. Mais avec des élèves flémas, au plus studieux, en passant par les plus grands chameurs. mais il s'agit aussi des professeurs, eux qui nous ont suivis toute cette année, jour après jour, et à chaque fois nous apportons de nouvelles connaissances, à chaque fois nous nous permettons de voir les choses de nouvelle façon, de voir le monde de nouvelle façon. Ils nous ont appris à voir la beauté dans les formules mathématiques, ça existe, découvrir des images cachées dans les objets de tous les jours, cette fameuse, je pense qu'elle apparaîtra, fleur Père Noël pour construire à M. Boudon. Je vous avoue que j'étais un peu perdu au début. Nous étions tous un peu perdues. Mais en plus de nous faire apprécier leurs matières respectives, ils nous ont transmis une partie de leurs idéaux, notamment écologiques, toujours M. Boudon, même s'ils nous ont poussé parfois à nous dépasser en nous noyant sur des feuilles d'exercice, merci M. Collet, quitte à ne pas toujours les ramasser. Bien sûr, nous avons eu des terrains de conflits durables, en particulier concernant les cours de MC en fin de semaine, dernière séance, dernier jour, dernière heure de la semaine, c'est pas toujours évident. Mais nous avons toujours su relativiser, car même si la mécanique nous a donné quelques cauchemars, les nombres complexes, enfin, la première partie des nombres complexes n'était pas aussi compliquée que ce que le nom annonçait. Et nous avons d'ailleurs réussi à finir l'année en beauté en organisant le meilleur mariage que le lycée ait jamais connu. D'ailleurs, Mme Debord de la Forest, voici enfin la photo que nous vous avions promis le jour de la photo de classe. merci de nous avoir laissé préparer. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette année de l'ISÉ nous a permis de découvrir, de nous ouvrir aux autres, de nous ouvrir au monde, et aussi à contribuer à ce monde en y apportant notre propre opinion. Et pour finir, je dirais juste à chacun d'entre nous, ici, nous, mais ainsi vous, jeune bachelier, parents ou professeurs, que s'il y a une métaphore qui corresponde aux humains, ce serait, je pense, les feux ponts de neige, puisqu'on est tous particuliers à la fois et tous semblables. Alors, ne perdez jamais ce qui vous rend unique et faites en profiter le monde. Merci. Merci et à bientôt. Merci. Je vous laisse arriver, mais avant le temps qu'ils arrivent, je voulais vous dire quelque chose assez important, si vous me permettez. L'an dernier, j'étais au même endroit à la même place et je regrettais fortement la non-présence d'un élève. Et j'avais pris l'engagement de le reprendre dans ma classe et je crois que cette année, on peut quand même féliciter Jean-Yves Redley. la preuve que le LFD ne m'ira jamais personne. La deuxième chose qui est importante, c'est si vous le permettez, encore une fois, c'est une classe qui, dans son carrière, je n'oublierai sûrement pas. Mais il y a une chose que je dois dire, le travail qui a été fait, ce n'est pas que le mien. Et j'aimerais, si vous me permettez, appeler plusieurs professeurs. Monsieur Segristan, Monsieur Segristan qui a travaillé avec moi pour les amener ici, Monsieur Aurlier, Madame Rassaud-Lamarici, s'il vous plaît, si vous pouviez venir avec moi pour les féliciter. Il ne faut pas oublier quand même que tout le travail qui est fait n'est pas le travail d'un seul enseignant, mais le travail de toute une équipe. Et c'est cette équipe-là que je voulais aussi vous présenter pour pouvoir les remercier. Il faut dire que Monsieur Segristan va beaucoup m'aider parce que la classe de TS3 a une géographie particulière. La classe de TS3 a une géographie particulière. On arrive quand même à avoir huit mentions très bien dans cette classe. Oui, attendez, attendez. Si les choses étaient aussi simples que ça, ça serait facile. Huit mentions très bien, huit élèves au second groupe. dont hélas, un ne sera pas avec nous ce soir. On le regrettera parce qu'il aurait pu mettre un petit peu d'ambiance, vous le connaissez tous. Donc, une pensée pour Flavien qui hélas, ce soir, n'est pas là. Et je n'ai pas oublié Loumna. Une pensée aussi pour Loumna. Mais donc, ils sont tous là, il en manque deux. J'en suis désolé. J'espère qu'ils seront peut-être l'an prochain, je ne sais pas, pour des rapports. Je voulais laisser parler la parole à Monsieur Segristan pour parler de la géographie de la classe. Bonsoir. Moi, je représente les matières mineures et puis les voyages organisés par les types. Le début d'année a été difficile. Et donc, pour les réconforter un petit peu, pour leur faire plaisir, je leur ai promis 100%. Et puis, ils ont créé un mouvement. Ils se sont mis en marche. Et regardez le résultat. Ça me concerne, on n'y est pas, mais on n'est pas loin. Oui, ils mentionnent très bien quatre élèves au-dessus de 18. Et donc, finalement, c'est 100% de dynamisme, 100% de passion, 100% de plaisir. Bravo. Alors, pour ça, le discours des élèves, nous avons quand même choisi deux élèves exceptionnels qui ont amené la classe là où elle est. Je vais laisser la parole à Sitaïe et à Élie. Bonsoir, Élie. Bonsoir, Fridaï. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Madame l'Ambassadeur, Monsieur le Professeur, chers professeurs, chers invités, chers élèves, bonsoir. C'est avec beaucoup d'émotion que nous nous tenons ici devant vous aujourd'hui, plus en tant qu'un lycéen, mais en tant que bachelier, parce que oui, nous avons notre bac. Avant d'y parvenir, nous avons rencontré de nombreux obstacles, se retrouver devant un sujet de physique qui fait 10 km de long, remettre en doute ses capacités à compter quand les autres voient six personnages dans le texte en anglais, alors que toi, tu en as trouvé neuf. Mais malgré tout, nous remercions le bac. Grâce à lui, nous avons mûri, nous sommes devenus indépendants et nous sommes devenus des professionnels de la recherche Google. par exemple, comment avoir le bac sans réviser ? Ou comment reporter le bac ? Ou comment rattraper une année de cours en un mois ? Et tu te rappelles, Fitaïne, quand tu voulais faire un plan in de révision et qu'à la bac te proposait un plan in à J-60 alors qu'on était à J-20 ? Je vais surtout passer plus de temps à réfléchir à comment faire tenir tout mon programme de l'année dans ce plan in que je ne vais pas respecter plutôt que réviser. Mais parfois, souvent même, réviser signifiait apprendre pour la première fois. Nous remercions surtout le bac car il nous a permis de faire de belles rencontres. La thèse 3 est de loin la meilleure classe qu'on ait pu avoir. Nous étions soudés. Nous nous sommes soutenus les uns les autres dans la maladie comme dans la santé, dans la joie comme dans la tristesse, dans les désirs communs et dans les vagues blancs. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire « We made TS3 great again ». Et nous sommes surtout fiers de ce diplôme qui nous ouvre les portes vers une nouvelle vie. Enfin, nous tenons à remercier nos professeurs qui ont réussi à céder à nos caprices de lycéens. Ces dix mots à passer avec vous resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Entre la coiffure brésolique très originale de M. Aurillier, l'humour particulier de M. Ségrestan que nous aurons du mal à décrire, les vannes de philosophes de Mme Irène qu'on ne comprenait pas toujours, le mannequin challenge filmé par Mme Razonarim, notre professeur anglais. Et en ce qui concerne le cours d'SVT, on s'excuse pour le dérangement. Mais le meilleur pour la fin, les moments où on se mettait tous à chanter le générique de Star Wars lorsque le téléphone de M. Jocelyn de Valette sont nés en classe. M. de Valette, notre professeur principal. M. de Valette, le seul professeur au monde contre qui on se fâchait lorsqu'il s'absentait. M. de Valette, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. nous tenions donc à remercier toutes les personnes sans qui nous n'aurions pas pu passer ce cap. Outre les professeurs, nous pensons particulièrement à nos parents, familles et amis respectifs qui ont nourri notre ambition et qui nous ont toujours poussé à fournir tous les efforts nécessaires pour l'obtention de ce diplôme qui nous permettra de nous envoler vers l'infini et au-delà. Et même si on le nid, vous allez vraiment nous manquer. Mais pour ne pas sombrer dans la nostalgie, nous avons préparé une vidéo très représentative de notre année de Terminal que nous aimerions visionner avec le sang à la fin de ce discours. Mais avant tout cela, et donc très chers invités, si pendant ces dix mois on avait pensé Bac, on avait parlé Bac, on avait rêvé Bac, sans pour autant réviser Bac. Et aujourd'hui, on a Bac ! Pertou, Kevin, Bruno, Etienne, Dilava, Rayane, Kondi, Chayane, Goulamoussen, Nizane, Istas, Océane, Le Grand-Nathanael, Monsot, Laura, Nubalama, Raphaël, Pascal, Raphaël, Pierre, Ali, Goulamoussen, Alfred, Rabinandras, Natanzu, Raharissu, Itain, Koutinzana, Artona, Langmanalatrian, Le Gennarville, Thiasu, Le Bois, Chouana, Le Zakassu, Ayn, Charles Morgan, Divira, Mathieu, Roi-du, Dumont, Maria, Alix, Charles, Laurent, Tichinali, Sheila, Vanille, Tanguy, Yoshibing, Emili. Bonsoir à tous, je vais demander à Patrice Rosenberg de m'accompagner parce qu'il est également un enseignant de la TSK. Et je constate que pour une fois que ce n'est pas moi qui fait la paire, ils sont tous là. Donc bravo, bravo, bravo. Alors les meilleurs moments d'émotion cette année, c'était les derniers jours, la période des résultats, où j'ai eu les souris radieux de chacun, les yeux brillants. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient réussi. Certains avec de très belles mentions, d'autres avec des mentions très honorables alors que ce n'était pas toujours facile pour eux. Et si je pouvais décrire un petit peu la classe, en fait, il y a deux catégories d'élèves. Il y a les sédentaires, ceux qui sont toujours là, ceux qui s'accrochent, ceux qu'on voit même une fois qu'il n'y a plus de séances de révision et plus de cours, on les voit attendre devant les salles de classe en se disant il y aura peut-être encore quelque chose à gagner. Et puis il y a les nomades. Et parmi les nomades, il y a ceux qui prennent des allers-retours, alors qu'on essaie de les raccrocher, de les motiver. Et on est content quand on y arrive, c'est un beau défi. Et puis il y a des allers simples, enfin il y a un aller simple. Et je le félicite parce que l'aller simple, il est parti au mois de mai, et il a eu la conscience très bien. Donc pour moi c'était une classe formidable, pourquoi ? Parce qu'une classe avec une grande diversité d'élèves, avec un défi tous les jours d'essayer de les motiver, de les intéresser. Et je tiens vivement à les féliciter. Je vous souhaite d'aller jusqu'au bout de vos rêves, de réussir dans toutes vos entreprises. Bravo les élèves, bravo les enfants. J'ai passé une année formidable avec vous. Je n'ai pas été grand-chose, donc c'était la seconde classe de S que j'avais. Pour une classe aussi, alors peut-être pas toujours très travailleuse pour certains, mais en tout cas très intéressée. Et c'est toujours très aléable de faire de la philosophie avec une classe de S, de scientifique. Je voudrais simplement ajouter que parmi les élèves qui sont là, certains ont eu de très bons résultats en philosophie également, donc c'est pas ça les scientifiques, et Laura notamment, qui a eu, il y a vraiment ça, qui a eu 19. Voilà, donc, bravo. Merci, c'est Chayan Ranji qui va parler pour la classe. Madame l'ambassadeur de France à Madagascar, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le proviseur du lycée français de Tananarive, Monsieur le parent de la graduation 2017, chers parents, chers camarades, chers enseignants et membres de l'administration du lycée français de Tananarive, bonsoir. Nous vous souhaitons tout d'abord la bienvenue à cette 11e cérémonie de graduation du lycée français de Tananarive. Nous sommes honorés de représenter la meilleure TS de notre promotion, la terminale S4. Évidemment, le meilleur pour la fin. C'est avec grande émotion que nous nous tenons devant vous pour prendre la parole en ce lundi 3 juillet 2017. C'est en effet une date différente des autres car elle marque la fin de nos 7 années d'études et nous nous en souviendrons pour toujours. Ces 7 années d'études ont été pour tous des années de joie, de tristesse, riches en travail et en expérience personnelle. Cette année-là, nous l'avons tous bâti ensemble. A partir d'un formidable mélange de caractères, nous avons réussi de grandes choses. Ces victoires, nous les devons bien sûr à notre travail, notre ténacité, mais également à la classe entière et aux professeurs qui ont permis le progrès collectif à tous et à chacun d'entre nous. Nous essayerons de vous résumer notre année scolaire en 3 minutes. Enfin, seulement si M. Minard ne nous les prend pas pour terminer son programme d'histoire-géo. Et oui, car le temps est extrêmement important. Comme le dit M. Léger, professeur de sciences physiques, 5 minutes perdues à chaque début de cours représentent 1 chapitre de perdues à la fin de l'année. Mais sans prendre en compte la relativité restreinte, bien sûr. Sachez que même si nos résultats en mathématiques étaient érodés et plongés comme une plaque en subduction, les petites fiches de Mme Croson nous ont permis de compenser nos moyennes par rebonds isostatiques. Nous avons malgré tout essayé de survivre aux déesses de Mme Racotuniri en faisant des maths en cours de philosophie, d'anglais ou encore d'espagnol. Tant qu'il vous est bien en philo ? Enfin, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous présente la chanson de la Terminale S4, promotion 2017 du lycée français de Tananari. « Il y a des amis que je m'en vais, mais chacun de m'en vais, mais chacun de m'en vais. Et quand il y a des gens que je m'en vais, je ne peux m'empêcher de sourire, car il n'y a rien de mieux que de se revoir, je ne pense que je ne sais pas, je ne pourrais que de sourire de tout ça. » Puisque nous allons distinguer les élèves ayant obtenu la mention très bien, nous allons leur demander de venir nous rejoindre. Nous allons les appeler. Alors, Ferenja Jennifer Anaïs, Fraché Alizé, Sophie Tabé, Bernardi Thiavna, Meghi Chamontail, Yurgy Nemat, Ilana Krakutundra Manana, Bassantra Emira, Noren Jafar, Moussenali Mourji Inara, Rayan Ismael, Murtuzali Maera Bakisa, Akko Brojé, Mouéboudine Kailin, Ramilia Risson-Voulassou Nien, Fonjelarimun Manbis, Tanikar Samuel, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501